C'est sûr que ça fait du bien, ça faisait longtemps que moi je n'avais pas marqué personnellement. On a montré que contre les gros on arrivait à faire des bons matchs et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. C'est vraiment dur en tant qu'attaquant quand un match n'a pas tout à peu de ballon. Le seul ballon que j'ai eu, j'ai réussi à le convertir donc je suis content. Je vois le ballon en profondeur donc je suis l'action et je vois qu'il n'y a personne autour de moi. Du coup je me mets dans une zone où il n'y a personne et je vois le bas qui vient, qui marche sur le pied. Et j'étais déjà placé donc je frappe et elle va dedans et après une sensation unique, un grand stade donc vraiment une belle sensation. Il y a plein d'équipes qui nous prennent à la légère donc après c'est comme ça. Moi je ne sais pas ce qu'ils avaient préparé réellement, je ne suis pas dans le vestiaire comme je le dis. Après nous on essaye de faire notre match, on essaye de suivre les indications du coach et puis de prendre des points. Ils ne nous ont pas mis beaucoup de pressing. Moi dans la défense, quand j'avais la balle, je ne me suis fait pas… Ce n'est pas un gros pressing. La semaine dernière contre Saint-Etienne c'était un plus gros pressing. Après c'est sûr qu'il y avait du vent et tout, mais il y a des matchs où on a eu beaucoup plus de pressings que ce match-là. Après je ne sais pas ce que leur coach avait mis en place, je ne suis pas dans le vestiaire pour savoir. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de liberté et on a pu jouer notre jeu. Je pense qu'Yohan Gastien aussi a eu beaucoup de liberté et la semaine dernière il avait un peu moins de liberté. C'était un peu compliqué pour nous et aujourd'hui ils l'ont laissé tranquille, donc on a pu développer notre jeu. On sait qu'on va alterner un concurrent direct au maintien et un gros du championnat. Donc voilà, ça prouve qu'il ne faut pas faire d'impasse, qu'on peut gagner des points sur tous les matchs. Et oui, je pense que ça peut lever des leviers dans la tête de se dire on va aller à Lille dans deux semaines. Et bien on peut faire un résultat avec toute l'humilité du Clermont Foot. Parce que voilà, on sait que chaque match est très difficile, mais on peut prendre des points partout.